4, 3, 2, 1... Le Comte-Arbour est maintenant lancé à Sherbrooke. Il reste moins de 100 jours avant les cérémonies d'inauguration des Jeux du Canada. Et pour les athlètes, la fébrilité commence à s'installer. C'est un bon stress, c'est positif, puis c'est genre le feeling que j'aime ça avoir avant une compétition importante. Toi, est-ce que c'est tes premiers Jeux du Canada? Oui, et j'ai vraiment hâte de vivre l'expérience. Mes sélections sont le 24, 25, 26 mai, puis c'est là que je vais savoir définitivement si je fais partie de l'équipe ou pas. En effet, c'est seulement cet été que plusieurs athlètes sauront s'ils sont choisis pour les Jeux. Les épreuves de sélection s'échelonnent jusqu'en juillet. C'est sûr que je vais continuer à m'entraîner, je vais faire comme d'habitude, et puis j'ai de très bonnes chances de faire l'équipe. Je suis confiant. Sherbrooke devra accueillir quelques 12 000 visiteurs lors des Jeux. Les organisateurs estiment qu'ils sont prêts. On a besoin de 5 000 bénévoles, mais ce matin, nous avons déjà 3700 bénévoles, déjà comme bénévoles pour nous autres. Le rythme d'inscription est à peu près de 25 à 30 personnes par jour. Je vous dirais que dans l'échéancier général des Jeux, donc qui inclut des centaines, des milliers de projets, on est à peu près, je vous dirais, entre 90 et 95 % dans les échéanciers. Donc il n'y a pas de lumière rouge nulle part. Les choses vont bon train. Le comité organisateur a également profité de ce jalon pour faire le lancement du fan club des Jeux. Ceux qui s'inscrivent sur le site internet pourront bénéficier de certains privilèges et participer à des concours. C'est une façon pour les gens d'entrer dans les Jeux. C'est une façon pour eux de se joindre aux Jeux, d'afficher leur fierté d'avoir les Jeux du Canada ici à Sherbrooke cet été. Tout ça pour mousser l'enthousiasme de la collectivité d'ici au 2 août, lorsque ce sera le grand jour. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.